Bonjour tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette vidéo est un tag c'est le tag, je ne suis pas celle que vous pensez et en fait je le reprends tout simplement parce que ça me permet à la fois de me présenter et parce que je trouvais sympa, c'est EnjoyMarie qui l'a fait il y a pas longtemps et du coup j'ai voulu le reprendre donc on va commencer de suite avec ce tag donc ça se compense compense qu'on pose en 9 questions, donc la première question c'est comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord ? alors c'est assez marrant puisque souvent on me voit comme une fille toute sage qui ressemble à un ange qui ne fait jamais de bêtises voire qui ne sait pas s'amuser du coup et ou quelqu'un d'inaccessif je crois, je ne sais pas souvent ouais souvent on me voit comme quelque chose une fille fragile voilà deuxième question, et toi qui penses-tu être ? alors qui je suis ? déjà je suis folle quand je dis folle c'est pas c'est pas péjoratif mais je suis une faux folle quoi j'adore m'amuser je rigole beaucoup j'ai toujours le sourire ensuite je suis quand même quelqu'un avec des principes on peut appeler ça comme ça mais j'ai pas mal de valeurs avec le respect etc qui sont très importants pour moi ensuite que dire qui je suis ? question bien compliquée quand même après je suis moi ceux qui me connaissent je sais même pas ce qu'ils diraient en tout cas je suis une fille qui aime s'amuser qui aime ses amis aider les gens qui en ont besoin voilà troisième question cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi alors je suis une flémarde quand je dis je suis une flémarde c'est que ça n'a rien à voir avec le matin mais il suffit de voir la pile de vaisselle qui s'empile chez moi et je la vois je me dis Nora va faire la vaisselle t'en as besoin et au final je le fais pas non après je suis une flémarde puisque comment dire je suis une flémarde voilà j'ai la flemme quatrième question cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant qu'est-ce que j'adore faire et qui semble étonnant bah j'adore jouer aux jeux vidéo voilà donc il y en a qui ne voient pas les filles jouer aux jeux vidéo je fais partie des filles qui jouent aux jeux vidéo donc je suis du genre par contre à jouer à Final Fantasy tout ce qui est MMO tout ce qui est Kingdom Hearts mais après je suis un peu old school donc c'est plutôt tout ce qui est au dessus de la play 2 en général je ne touche pas trop ça me permet à la fois d'avoir des jeux pas chers et mais j'arrive quand même pas mal à m'amuser avec ça et voilà après je suis quand même à des jeux comme Tekken ça détend 5ème question cite quelque chose que tu détestes faire alors que l'on pourrait croire l'inverse je déteste me coiffer j'adore le résultat à la fin j'aime quand je suis bien coiffée mais mettre 45 minutes juste pour se boucler les cheveux regardez là je ne sais pas si vous voyez j'ai raté ma queue de cheval mais on s'en fiche disons que je n'aime pas me prendre la tête au niveau des cheveux j'aime en prendre soin j'aime qu'ils soient démêlés normal qu'ils soient doux mais après les coiffées c'est rare que j'ai réellement envie de me coiffer donc tous les jours je vais être avec une queue de cheval avec les cheveux détachés des fois je fais des choses un peu plus un peu sophistiquées mais vraiment quand j'ai le temps parce que je sais que je peux prendre le temps de le faire sinon me coiffer le matin je crois que c'est la pire chose à faire surtout j'ai toujours les cheveux qui finissent par partir droite et à gauche donc tous ces efforts pour rien ça m'énerve sixième question quelles sont les valeurs qui te tiennent à coeur dans la vie alors comme j'ai dit tout à l'heure tout à l'heure il y a le respect moi des fois quand je vois des enfants qui parlent à leurs parents et qui les insultent et qui bronchent même pas je dis les enfants ça peut être la femme qui parle comme un chien à son mari ou inversement personnellement je déteste ça ça m'énerve je suis quelqu'un de calme donc je ne vais pas je ne vais pas y aller mais je n'en pense pas moins le respect c'est vachement important ensuite il y a tout ce qui est de la générosité aider les gens qui en ont besoin parce qu'il y en a pas mal en plus qui ont besoin d'aide ou de choses comme ça et je pense que c'est vraiment important et ensuite et ensuite quelle autre valeur la famille pour moi c'est important mais enfin c'est très important la famille après ce que je veux dire c'est que si on a une famille affreuse qui nous fait des crasses tout le temps là je peux comprendre que la valeur de la famille elle ne soit pas trop mais chez moi ma famille elle est importante et voilà on va dire le respect la générosité la famille ouais ça m'a l'air pas mal prochaine question raconte-nous la journée idéale à tes yeux la journée idéale je crois que c'est pouvoir m'occuper de moi me coucouner passer du temps avec mes amis donc on va dire matin coucouning après-midi sortie entre amis hein voilà et puis une bonne soirée toujours avec mes amis pour s'amuser ouais passer un bon moment après j'ai pas besoin de dire ouais j'ai envie d'aller en Australie quoi que l'Australie me tenterait pas mal ouais c'est pouvoir avoir le temps de m'occuper de moi et de passer du temps avec mes amis c'est ça une journée idéale prochaine question oui quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence grave erreur vous allez rater pas mal de trucs vous allez passer à côté de personnes vraiment génialissimes parce que des fois il y a des personnes on a l'impression qu'elles sont comment dire on peut avoir l'impression que ce fils c'est une peste que ce mec c'est un chaud lapin je sais pas moi tout ça alors que certes des fois ça se vérifie je dis pas le contraire mais on peut passer à côté de pas mal de choses et voilà puisque je pense que juger les personnes dès le premier abord comme ça sans jamais sans jamais avoir pris le temps de les connaître c'est franchement c'est du n'importe quoi puisque même vous vous dégagez quelque chose que vous n'êtes pas forcément donc voilà vous allez rater quelque chose et dernière question pourquoi être ici sur Youtube quelles sont tes motivations alors pourquoi je suis ici sur Youtube alors j'ai regardé pas mal de Youtubeuses ça me faisait envie c'est des choses que j'aime bien faire partager ce que j'ai ce que j'ai testé ou pas ça j'aime beaucoup mais c'est aussi parce que je sais pas si vous avez remarqué là j'ai une cicatrice j'en ai une là aussi ensuite mine de rien j'ai pas autant confiance en moi que ce qu'on pourrait avoir l'impression et ça permet vraiment de prendre confiance en moi et que montrer que même si on a des défauts comme les cicatrices on peut quand même montrer qui on est et que c'est pas pour autant qu'on peut pas être joli bon bonjour les cloches oui voilà les cloches tous les quarts d'heure c'est magnifique et donc ouais c'est vraiment pour prendre confiance en moi et puis pouvoir montrer que même si on a des défauts physiques etc c'est pas c'est pas pour autant que les autres nous accepteront pas et qu'on va être mal vu ou qu'on va avoir le regard des autres oh regarde elle a une cicatrice en plein milieu du nez non c'est pas comme ça que que j'ai envie qu'on me perçoive et ça me permet de reprendre confiance en moi voilà et de partager tout ça avec vous et passer des bons moments parce mine de rien j'adore filmer j'adore surtout le montage plus que filmer j'adore le montage donc voilà et je crois que c'est la fin de ce tag donc ce que je vais taguer c'est qui c'est que je vais taguer alors je vais taguer le vlog de Romain je sais pas si vous connaissez c'est un garçon qui qui habite sur Toulouse et qui fait que des vlogs et je trouve ça intéressant qu'il fasse un tag en ce moment il fait un ask il me semble et et donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sa chaîne si vous voulez et ensuite j'ai absolument aucune idée mais ceux qui ont envie de le faire faites le c'est c'est assez sympa et puis ça permet de se présenter et de nous voir autrement allez je vous laisse bisous c'est Sous-titrage ST' 501